... Marine Le Pen est notre invitée ce matin, vous êtes candidate à la présidentielle et bien sûr présidente du Front National. Plus que 5 jours avant le réveillon, est-ce que vous avez fait vos achats de Noël ? Oui, j'ai fait une grande partie. Vous avez acheté français ? J'ai acheté français, quand j'ai pu, parce que, hélas... C'est bien d'être honnête, parce que c'est pas facile. Non mais bien sûr, quand j'ai pu, parce que, évidemment, et c'est tout le sens d'ailleurs de mon projet, il y a énormément de choses aujourd'hui qui ne sont plus fabriquées du tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu acheter français, par exemple ? Du tout en France. Par exemple, il y a énormément de textiles, honnêtement, qui ne sont plus fabriqués en France. Ou alors, c'est du produit de luxe, etc., qui ne rentre pas dans mon budget, en l'occurrence. Et tout le sens de mon projet, c'est ça, c'est réindustrialiser la France. Mais, comme le disait M. Duhamel tout à l'heure, moi, ça n'est pas un simple slogan. Parce que moi, je dis comment je vais le faire. Or, c'est vrai qu'on a le sentiment que le Made in France est lancé comme ça dans la campagne. Exactement. Mais oui, bien sûr, mais sans proposition. C'est un thème typiquement Front National. Vous vous l'êtes fait piquer par tout le monde. Oui, mais à la limite, ça, c'est une victoire idéologique. Le tout, c'est qu'ils ne nous expliquent pas comment ils font, eux. Moi, j'explique comment je fais. Moi, je mets des protections intelligentes aux frontières. Je mets en place le Small Business Act, c'est-à-dire l'obligation pour l'État et les collectivités territoriales de contracter avec les entreprises françaises les PME, PMI françaises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez que l'État fait fabriquer maintenant les chaussures de l'armée en Tunisie en ayant fait fermer l'usine française dans le Sud-Ouest. C'est aussi parce que c'est la crise et que ça coûte plus cher d'acheter français ? Non, je ne crois pas que ça coûte plus cher d'acheter français parce que la conséquence de ces achats étrangers, c'est une augmentation du chômage que tout le monde paye. Et ça coûte énormément à la communauté nationale, le chômage, si vous voulez, les 5 millions de chômeurs, alors qu'ils pourraient travailler si effectivement on leur permettait la réindustrialisation de la France. Ça veut dire que vous êtes pour la démondialisation finalement ? Oui, enfin encore un thème qui effectivement M. Montebourg est venu chercher dans ma besace, mais ce n'est pas très grave. Ce terme de démondialisation n'a pas tellement de sens parce que M. Montebourg, derrière cela, il plaide pour une autre mondialisation. Moi je plaide pour la protection, encore une fois, le patriotisme économique et le patriotisme social, c'est-à-dire le fait aussi de réserver les aides sociales à ceux qui ont la nationalité française. Alors hier, lors de cette visite au marché de Noël des Champs-Elysées, vous avez déclaré lorsqu'un jouet ou un yaourt fait 15 à 20 000 kilomètres pour arriver chez nous, c'est un véritable drame pour la planète. Donc là c'est votre côté écolo qui ressort, qu'on n'avait pas beaucoup vu juste ici. Moi je ne comprends pas les gens qui se disent écolo et qui plaident pour le libre-échange, qui plaident pour l'accélération de cette mondialisation. Il est évident que la vraie écologie, c'est produire au plus près et retraiter sur place. Voilà, c'est ça la vraie écologie. Alors juste, pardon, une précision parce que ça paraît comme ça un peu bizarre, mais le jouet je vois, mais le yaourt... Vous savez qu'on les exporte dans l'autre sens, ça marche aussi dans l'autre sens ça. Les échanges. Le yaourt que je mange le matin en arrivant à Europe 1... Non, vous non ! Ah bon ? Ah, il fait le sens inverse ! Mais il peut faire le sens inverse, oui ! Il fait 15 000 kilomètres ! Et le porc, et le porc, et tout le reste, si vous voulez. Bon, le fait d'aller... Ça ne concerne pas les acheteurs français, les consommateurs français... Non mais vous comprenez, les jouets chinois, si. Le fait d'aller... Pas les yaourts, bon. Non mais d'accord, mais le fait d'aller, encore une fois, fabriquer des produits à 15 000 kilomètres, les consommer 15 000 kilomètres plus loin, et retraiter les déchets, souvent 10 000 kilomètres ailleurs, souvent d'ailleurs dans les pays d'Afrique, qui ne peuvent pas, ou des pays pauvres, qui ne peuvent pas le refuser. C'est évidemment complètement contraire à une vision de long terme de protection de la planète. C'est une évidence. Or, encore une fois, je crois que les écologistes sont complètement contradictoires dans ce domaine. Pourquoi est-ce que subitement vous attaquez aux écologistes ? Et à Eva Jolie, votre cible, c'est plutôt l'establishment, le pouvoir... Moi, j'ai répondu à une question. Encore une fois, j'attaque pas... Oh mais quand même, attendez, j'ai vos propos sous les yeux. Non mais j'ai dit ce que j'avais à dire, parce qu'on m'a posé la question. J'étais dans une exposition qui concernait justement la protection de la planète. Par conséquent, on m'a posé des questions... Enfin, vous vous moquez régulièrement de son accent. Enfin, ça, c'est plutôt votre père. Vous dites qu'elle n'aurait pas dû se présenter à la présidentielle parce qu'elle n'est pas née en France. Sa proposition d'une semaine de travail à 32 heures, c'est délirant. Bah écoutez, excusez-moi, mais... Si c'est pas une cible, je sais pas ce que c'est. Non mais monsieur Toussaint, permettez-moi de vous dire qu'à chaque fois qu'Eva Jolie ouvre la bouche, ça devient un gag. Ah oui ? C'est effectivement, toutes ces propositions sont délirantes. Et elles sont très souvent francophobes en plus. Francophobes, oui, oui. Elle exprime régulièrement son hostilité à l'égard de tout ce qui symbolise le patriotisme. Comment est-ce que vous pouvez l'accuser d'être francophobe alors qu'elle est candidate à la présidentielle en France ? Ah oui, c'est bien la question que je pose. C'est parce qu'elle est étrangère que vous dites ça ? Non, non, pas du tout. Parce qu'elle veut supprimer le 14 juillet. Parce qu'elle a indiqué que le Made in France, ça la scandalisait. Parce qu'elle nous a expliqué que les structures internationales, elle trouvait que c'était très bien quand il s'agissait de protéger les emplois des Guinées. Alors, attends, justement... C'est vrai qu'on s'interroge honnêtement, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle est candidate à la présidentielle en France, vu que manifestement, tout ce qui, de près ou de loin, touche la France, la hérisse. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie, Marine Le Pen, de s'attaquer à une candidate qui est à 4% dans les sondages, qui est à 20% ? Non, mais monsieur, on m'a posé une question sur Eva Jolie. Je réponds sur Eva Jolie, si vous voulez. Et je dis qu'encore une fois, elle est une candidate pour le moins atypique. Elle propose les 32 heures. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre le chômage si vous êtes élue président de la République ? Oh, je propose un changement. Non, mais non, mais c'est pas une mesure, monsieur Toussaint. Non, non, non. On ne règle pas le chômage avec une mesure. Alors, une ambition, une philosophie, une idée. Non, mais moi, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. Et moi, je ne raconte pas de bêtises aux Français. Je leur dis qu'il faut changer le modèle économique. Il faut changer le modèle économique du libre-échange. Il faut mettre en place un patriotisme économique. Il faut séparer, comme va le faire la Grande-Bretagne, les banques de dépôt et les banques d'affaires pour protéger les déposants. Il faut mettre des protections intelligentes à nos frontières pour casser la concurrence déloyale que nous font les pays émergents. Il faut aider les PME, PMI massivement parce que ce sont elles qui créent l'emploi alors qu'aujourd'hui, ce sont les grands groupes qui font l'objet de toutes les attentions du gouvernement. Voilà, c'est un pack en quelque sorte. Un mot pour Eva Joly qui sera à votre place demain matin à 7h40 sur Europe 1. Un petit message ? Peut-être qu'elle profite du jour de Noël pour ouvrir son cœur à l'amour du pays dont elle prétend être la présidente. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada